... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette seconde rencontre consacrée au journalisme judiciaire. La première rencontre a eu lieu le 20 mars et la captation de cette rencontre est disponible sur le replay de la BPI, donc je vous invite à la regarder. A l'issue de cette rencontre, il y aura une signature organisée par la librairie du Centre Pompidou, donc pour nos trois invités. Et voilà, je laisse la parole à Hervé Brugini qui va animer cette rencontre et qui est le président du Prix Albert-Lombre. Merci. Merci Jérôme. Bonsoir. Alors d'abord, ce qu'on pourrait faire, c'est remercier Jérôme parce que c'est sa dernière et qu'il a été d'enfer. Merci M. Jérôme Chevrier. Tu as l'audace de partir sous d'autres cieux, grand bien te fasse. Et on fait la même chose avec les deux hommes qui sont de l'autre côté, là-bas à la régie, parce que je les oublie toujours et cette fois, ça ne sera pas le cas. Merci pour eux et un énorme merci à cette foule énorme d'être là, selon les organisateurs et les forces de l'ordre. Et donc, voilà, moi, je suis ravi parce qu'il y a trois consoeurs formidables. Je sais qu'on dit toujours ça. Et alors, elle se dit ça y est, c'est parti. Formidable. Oui, formidable parce qu'elles sont dans la sincérité, dans l'engagement, dans le travail au long cours. Et je trouve que la justice devrait les remercier pour ce qu'elles font, ce qu'elles ont écrit, parce qu'elles sont salutaires dans l'information qu'elles nous offrent. Et là, nous allons avec elles évoquer les coulisses du métier, les grands souvenirs, récents ou un peu plus âgés. Je ne vous ai pas regardé. Je parle pour moi. Et donc, vous savez que cette rencontre se situe dans une sorte de lignée qui sont des professions reporters sous l'égide d'Albert Londres. Il ne s'agit pas de faire de la mythologie à l'égard de cet homme, mais simplement ici, à chaque fois, de parler des valeurs qui animent ce journalisme, qui est un journalisme de terrain. Et la salle d'audience, c'est un terrain. C'est une salle d'enquête. C'est une salle où il faut avoir tous les sens en éveil. Il faut voir ce que vous avez fait beaucoup, vous toutes. Et puis, il faut aussi beaucoup écouter. Et il ne faut pas hésiter à aller au monde qui existe alentour, c'est-à-dire parfois le bistrot, le bar, qui jouxte la salle d'audience. Alors, Albert Londres n'a jamais fait de compte-rendu judiciaire. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que le prix, du coup, n'a pas souvent, et c'est un euphémisme, salué la chronique judiciaire en soi. Et pourtant, il y a souvent des candidatures. La seule fois où Albert Londres parle d'une enceinte judiciaire, c'est lorsqu'il est en visite au bagne. C'est une enceinte, vous imaginez, toute particulière. Je l'ai citée la dernière fois, mais je voudrais être juste un tout petit peu plus complet d'une phrase, parce que, voilà, on y sent le sens de l'observation et de l'écoute qui est pratiquée ici par nos trois consœurs. Donc, Albert est au bagne. Il enquête. Et vous savez qu'il a dénoncé, effectivement, cette torture, je dirais, pénitentiaire infligée aux hommes de l'époque. Il a quand même fallu 35 ans pour qu'ensuite, on supprime, effectivement, l'institution du bagne en France. Et donc, comme tout bon papier judiciaire, il démarre par cette phrase peu connue, faites-en très l'accusé. Par la porte donnant sur la cour du camp, on voit un forçat jeté à terre son chapeau de tresse. pieds nus, il pénètre dans le sanctuaire rectangulaire de la justice. Le sanctuaire rectangulaire de la justice. Le gars a l'air ému, mais c'est de la frime. Le tribunal maritime ressemble à une chapelle. À la place du cœur, le capitaine et ses assistants, en bas, au-dessous de trois marches, bancs à droite, bancs à gauche, à droite accusés et témoins, à gauche la défense, et au fond, cinq Suisses noires, cinq soldats de Guyane, baïonnettes au canon, qui gardent la scène. Vous voyez, on en la voit déjà, cette scène. Donc ça, c'est juste pour évoquer ce qu'est le reporter au travail, qui capte les choses et qui vous les transmet. Après, juste cet autre ouvrage qui est dans une collection qui redémarre aujourd'hui, qui a relancé Arthaud, qui est celle des grands reportages. Ça, c'est Joseph Kessel, les reportages parus dans Détective, car vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les frères Kessel qui ont relancé Détective dans les années 1920, en 1929. Et ils ont même employé à l'époque Albert Londres, qui racontait d'autres choses que des récits de crimes purs et simples. Et là aussi, je voudrais juste vous lire ces quelques extraits, parce que je veux en lire beaucoup d'autres, et cette fois plus contemporains, qui sont ces quelques mots de Kessel à l'égard du crime. « Rien n'est plus saisissant, rien ne porte mieux à une sorte de stupeur dramatique que les mouvements meurtriers. » Déjà, toute mort violente détermine en nous un lourd malaise, et la révolte de notre instinct le plus puissant, celui de vivre. Mais quand cette mort est déchaînée par des hommes qui, loin de songer à tuer, loin d'admettre cette idée, hustent avant de frapper, hausser les épaules, si on leur avait parlé du geste qu'ils devaient pourtant commettre, « Ce malaise devient de l'angoisse et la révolte se change en un trouble secret. » C'est ce trouble secret qu'on va interroger ensemble, ici avec, je dirais, les métiers de la chronique judiciaire, un métier de radio, mais aussi d'écrit et de prise de vue, et même de télé, puisque maintenant, c'est médias globales, vous aussi, dans une plateforme bien particulière qui s'appelle « Slate.fr ». Bravo. Et de l'autre côté, « La chronique judiciaire via le dessin ». Donc, ces trois livres, comme ça on ne pourra pas dire que je ne les ai pas montrés, celui de Charlotte Piré, avec Arthur Desnouveaux et Xavier Noguerras, Arthur Desnouveaux qui était le président de l'association « Life for Paris ». Une des associations de victimes des attentats. Des attentats. Xavier Noguerras qui était l'avocat... Qui est avocat de la défense, ancien secrétaire de la conférence, et qui était l'avocat d'un des accusés du procès, l'avocat de Mohamed Amari, qui est l'un des accusés. Oui. Deux hommes remarquables. En votre compagnie, donc, « Les nuits que l'on choisit » de Lise Costa et votre livre que vous avez co-signé avec à nouveau Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon, bien connu dans le métier, jugé le 13 novembre, Noël Ehrenschmidt. Noël, j'ai vu que, en fait, vous êtes une figure connue des prétoires. Vous avez commencé en quelle année, pour quel procès ? J'ai commencé en 1987 avec le procès Barbie. J'avais déjà 44 ans. Je cherchais un second souffle et je suis tombée sur Barbie après avoir été dessinée au Palais de justice de Paris par hasard. Alors, on va le voir, Barbie. Allons-y, mes amis. C'est moi qui dois faire clic. Alors là, on est mal parti. C'est pas évident. C'est bon ? C'est bon ? Ah oui. OK, super. Merci, Yann Mende. Et donc, ce Barbie-là, il est voisin. Vous l'avez sous les yeux, en quelque sorte ? Oui, c'était mon premier procès. À l'époque, je dessinais à la plume et à l'encre de Chine. Je débarquais, je ne connaissais rien à la justice. Et j'étais tout à fait à côté de Barbie, que je dessine tel que vous le voyez, avec ce visage terrifiant, glacé. Un sourire, en tout cas, très particulier. En tout cas, sûr de lui, et absolument glaçant. Oui, je pense que le mot est glaçant. Et puis, ce que j'ai découvert très vite pendant ce procès, c'est les victimes, bien sûr, dont je commençais à écrire les textes. Mais surtout, ce qui m'a énormément touchée à ce moment-là, c'est qu'il y a un moment du procès où Pierre Truche, qui était le procureur... Alors, on va le voir. Voilà, avec sa crinière blanche, s'adresse à Barbie et lui dit « Et si, maintenant, vos enfants étaient là, si vous parliez à vos enfants, à votre famille, de ce qui s'est passé ? » Et ce jour-là, j'étais tout à côté de Barbie. Je vois Barbie changer de visage. Et je dis toujours, j'y crois, voilà, un Barbie ému. Je parle toujours du fait que, personnellement, je crois que derrière un homme, quel qu'il soit, et même dans cette terreur que représentait ce Barbie, il y a eu, pendant l'espace de deux secondes, un Barbie touché. Bien entendu, après, il a repris son visage, j'allais dire, habituel. Mais je pense que c'était une façon de le découvrir avec cette parole formidable de Pierre Truche. Et donc, ça se passait le 5 juin 87 à 19h40. Il y a ce moment particulier d'un Barbie touché. Je dois dire que c'est une rareté. Ah oui, mais moi, j'y crois beaucoup. Et l'avantage du dessinateur, c'est qu'on peut être partout. On peut être à côté des gens. Et à ce moment-là, rien n'est impossible. Il suffit d'avoir la plume ou le crayon en alerte. C'est ça, notre métier. Là, on voit une autre chose. C'est que cette fois, il y a de la couleur. C'est de l'aquarelle. Et est-ce que ça explique la tenue assez moderne qui est la vôtre ? Oui, alors j'ai découvert, entre le Barbie et Papon, il y avait eu 10 ans. C'est 87, 97. Là, c'est Papon. Oui. J'ai dit Barbie. Non, non, c'est moi qui suis renchérie. En 10 ans, j'avais appris, j'avais découvert l'aquarelle. Toujours assez tard, mais c'est pas mal de découvrir tard parce qu'après, ça devient quelque chose d'extrêmement simple. C'était pour quel journal ? Ça, c'était pour Le Monde. Parce qu'après, j'ai beaucoup travaillé pour Le Monde pendant 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est l'inverse. Je montre le décor et je fais de la pédagogie. C'est-à-dire que ce dessin-là, il est fait pour que le lecteur, au début du procès, comprenne ce que va dire, en fait, le texte. Le texte, ce n'est pas moi, bien entendu. Mais là, je vous décris, lieu par lieu, qui est qui ? Où est Papon ? Où est la justice ? Où est le dessinateur ? Vous avez vu que j'ai mis à un endroit, dessinateur, c'était Risse. Risse et moi, on a été les deux dessinateurs pendant tout le procès Papon. Et je trouve que ça, le lecteur qui va lire ça, quand il va lire le texte qui accompagne, va peut-être comprendre mieux, comme s'il était avec nous, ce qui se passe dans ce procès. Donc, c'est typique. Donc, vous arrivez flanquée de vos pinceaux. C'est très important, ça, c'est mon armure, j'allais dire. Et vous avez là vos pinces qui permettent d'accrocher les dessins. Mes pinceaux, du 12, du 8, du 6, mes crayons, des mines de plomb, mes tailles crayons, s'il n'y a pas de tailles crayons, ça m'est arrivé de les oublier, c'est une cata. Et puis, des mouchoirs, parce que c'est mouillé, l'aquarelle. Donc, je dis toujours que ce qui est très important, quand on fait de l'aquarelle, dans un procès, c'est d'avoir un séchoir à cheveux. Mais vous... Il faut une prise électrique. Oui, mais vous pensez que quand j'arrive dans un lieu, la première chose que je regarde, où est la prise ? Vous pensez ? Et ça, bien entendu, vous imaginez que je ne m'en sers pas pendant le procès, mais je demande toujours, pendant une interruption, est-ce que je peux utiliser ? Et combien de fois ça m'est arrivé de devoir sécher le papier pour prendre le papier suivant ? J'ai toujours plusieurs blocs, mais n'empêche que ça, ce n'est pas une plaisanterie. Si on n'a pas ça, on peut se retrouver complètement coincé. Donc, le but d'un gilet comme celui-ci, c'est d'avoir tout sur soi, de ne pas gêner le voisin, de ne pas gêner le dessinateur qui est à côté de soi et d'être à la fois présente, mais je dis toujours aussi transparente. Dans les procès, je ne suis jamais en bleu clair, je suis en noir. On ne doit pas nous voir et on doit être libre de ce qu'on fait. Donc, en ne nous voyant pas, on peut aller partout. Et ça, c'est une grande force. Alors, il y a quelque chose d'assez commun, je dirais, dans l'engagement, c'est au moins d'y être. Et d'y être au long cours. Alors, Charlotte, par exemple, vous avez au long cours, pour le coup, suivi V13. Le procès qui a duré dix mois en reviendra sur le côté hors normes. Mais il y a eu l'investissement d'y être tous les jours. Est-ce que ça a été compliqué de faire admettre à un grand média public cet investissement au quotidien ? Oui, ce n'était pas du tout une évidence au départ. Souvent, et malheureusement, les moyens des médias et aussi la pléthore de procès fait qu'on pioche un petit peu. On essaye de cibler les audiences qui semblent être les plus intéressantes. On va à l'ouverture, à l'interrogatoire de l'accusé, au réquisitoire, etc. Avec ma consœur, Sophie Parmentier, on avait plaidé auprès de notre direction le fait de pouvoir suivre à la fois le procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère, qui a duré quand même trois mois déjà, et ensuite V13. V13, c'est pour vendredi 13. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, ce procès. On a plaidé la cause pour pouvoir y aller en plus à deux pendant dix mois. Ce n'était pas évident. Pour moi, c'était important. Je trouvais que je suis très attachée à la notion de service public de France Inter et je trouvais que c'était notre devoir d'y être. Et je suis très attachée aussi à une notion que vient d'évoquer Noël, qui est la pédagogie. Je trouve qu'il est important de continuer encore et encore à faire de la pédagogie sur ce qui se passe dans les tribunaux, parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et malheureusement, le peuple français a, dans sa globalité, évidemment, sans caricaturer, une grande méconnaissance de ce qui se passe dans les salles d'audience. Ça prête à lieu à beaucoup de caricatures, beaucoup de fantasmes. Certains plateaux télé ne nous aident pas en ce sens. Merci. Et malheureusement, d'autres font ça très bien, mais certains à grande écoute, malheureusement, enfin, à grande audimat. Et donc, voilà, à notre petite échelle, l'idée, c'est de pouvoir expliquer concrètement, sans caricaturer, ce qui se joue, parce que ce n'est jamais tout blanc, ce n'est jamais tout noir. C'est toujours au milieu de tout ça. Il y a eu un grand élément de l'interférence, de la compréhension du système français, sont les feuilletons, les séries américaines, où on lit toujours, à l'aune du fonctionnement américain, le fonctionnement de la justice française. Oui, ou à l'aune du fonctionnement de je ne sais pas quoi du tout, parce que parfois, ce n'est ni américain, ni français. Moi, je suis devenue insupportable dans la vie privée quand je regarde des séries qui traitent au judiciaire, parce que je bondis à peu près toutes les deux minutes, et mon compagnon est là, ça va, arrête. Mais malheureusement, il y a énormément d'erreurs, et d'ailleurs, je leur en veux toujours, parce que ce n'est pas très compliqué d'avoir des conseillers, mais c'est un autre débat. Mais oui, effectivement, après, il y a aussi le jeu d'une série ou autre qui a besoin d'aller un peu plus au cœur des choses et peut-être apporter moins de nuances, mais néanmoins, ce qui s'y joue est important, c'est le reflet de notre société, pour V13, évidemment, parce que c'est quelque chose qui nous a tous concernés. La statistique veut qu'un Français sur sept a été directement touchée par ces attentats, donc c'est énorme, mais pas que V13, sur plein d'autres choses, quand on va dans des procès de comparution immédiate, on y voit le reflet de ce qui se joue en ce moment, voilà, dans la société en général, que ce soit les problèmes des violences conjugales ou celles du trafic du stupéfiant, qu'importe, mais c'est toujours le reflet de quelque chose, et donc c'est très important, je trouve, de nous, en tant que journalistes, raconter comment notre société, notre justice s'empare de ça, et comment on juge, en fait, c'est au cœur de notre démocratie, en fait. Alors, Lise, il y a quelque chose de très remarquable dans votre livre, qui s'appelle « Les nuits que l'on choisit », qui déjà, qui sonne comme une sorte de confidence, d'intimité, c'est que, d'une certaine manière, la justice s'est emparée de vous, c'est comme une sorte de révélation, vous n'allez plus au cours, vous séchez à un certain moment la fac, et vous allez vous engager dans la chronique judiciaire. Il y a donc une partie prenante absolument considérable ? C'est vrai que ça m'est un peu tombée dessus, mais j'ai l'impression qu'au sein de la presse judiciaire, c'est en tout cas une histoire que j'entends souvent, c'est-à-dire que les gens y arrivent un peu par hasard, en se disant « oui, pourquoi pas ? » Et puis après, en revanche, ils y restent et ils adorent ça. La matière criminelle est quand même une matière qui nous happe beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle touche à énormément de questions, c'est-à-dire que dans un temps et un espace réduit, on a accès, en tout cas c'est l'impression que j'ai, on a accès vraiment à tout un pan de l'humanité. On va traiter de choses très diverses, que ce soit l'amour, le deuil, etc., mais qui ne sont plus des concepts. C'est-à-dire que là, on a vraiment accès à des histoires de vie, des anecdotes et c'est effectivement difficile de s'en passer parce qu'on comprend de mieux en mieux les choses et on comprend de mieux en mieux la vision du monde que certaines personnes peuvent avoir et par là même, la nôtre. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'en fait, c'est un journalisme qui ne peut pas être complètement subjectif. Ça me paraît très compliqué parce qu'effectivement, ce qu'on va choisir de retranscrire ou ce qui va nous toucher personnellement, elle fait forcément écho à un vécu, à quelque chose qu'on a déjà entendu, etc. Donc, dans la chronique judiciaire, il y a quelque chose de sa propre intimité quand même et vos livres sont particulièrement représentatifs de ce point de vue. Vous parlez, vous écrivez à la première personne. Donc, il n'était pas concevable d'écrire pour vous sur ce domaine en dehors de cette écriture singulière. En fait, si, ça a été très compliqué pour moi d'utiliser le jeu parce que justement, ce ne sont pas mes histoires, ce n'est pas mon histoire de vie, etc. Mais c'est vrai que comme on a une tendance quand même à prendre comme ça l'intimité des gens, je me disais que c'était un juste retour aux choses aussi de donner une part de moi-même et d'expliquer comment j'en étais venue à faire ça et toutes les émotions qui me traversaient. Et surtout, je trouvais ça important parce que j'ai remarqué que c'était une question qui animait beaucoup les gens que je rencontrais et à qui je racontais mon métier. C'était de comprendre l'empreinte que ce métier avait sur nous au quotidien. Toutes ces histoires d'horreur, est-ce que ça vous empêche de dormir ? C'est ça la question. Voilà, c'est une question que moi, j'ai beaucoup entendue. Je ne sais pas si tu l'as beaucoup entendue. C'est quelque chose vraiment qui interroge les gens. Pour le coup, en lisant votre livre, on est baigné dans les pleurs. La douleur, vous-même, à un certain moment, vous dites que vous avez fait appel à la cellule psychologique parce qu'il y a eu de l'effondrement dans l'air. Et donc, c'est ce que je trouve très bouleversant, d'ailleurs, dans ces livres. C'est cette part d'humanité généreusement et pas complaisamment racontée par vous sur ce qu'est aussi la justice quand on la fréquente comme vous le faites. Alors, il y a quand même une proportion, enfin, une injuste... Oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes victimes ou on n'est pas victimes de ces histoires-là. Et c'est toujours très important de le repréciser. C'est-à-dire qu'on ne vit pas la douleur de la même manière du tout. En plus, le cadre professionnel est extrêmement protecteur parce qu'on a une raison d'être là, un cadre dans lequel on y est et on sait pourquoi on est là. Donc, c'est très différent. Malgré tout, et pour moi non plus, le jeu n'était pas du tout évident dans mon bouquin. Et d'ailleurs, ce bouquin-là, à la base, n'avait pas vocation d'exister. C'était une conversation à trois qu'on avait choisi de faire à titre purement privé pour pouvoir vider nos sacs. On peut peut-être préciser ça. Oui, c'est en fait l'idée. Moi, je couvre donc le procès des attentats de Charlie Hebdo-Montrouge et l'Hypercacher. J'en sors pas du tout indemne. Et je vois arriver une montagne, c'est-à-dire V13, en me disant oula, si c'était déjà ça pour les attentats de janvier 2015, qu'est-ce que ça sera pour V13 avec plus de victimes, plus de jours, plus de tout en fait. Non pas que les horreurs soient hiérarchiquement comparables, mais il y avait simplement l'effet numérique de V13 qui, moi, me faisait très peur. Je voyais arriver cette montagne et je me suis dit comment je vais y arriver à titre personnel. Vraiment, c'était très égoïste. Il fallait que je trouve quelque chose pour moi. Et j'ai proposé à la fois à Arthur, donc Arthur Desnouveaux et Xavier Noguerras, que je connaissais d'un point de vue purement professionnel, on ne se connaissait pas si bien que ça d'ailleurs, de converser à trois. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Pendant les dix mois de procès, on s'est envoyé des notes vocales sur un groupe WhatsApp, rien de plus basique, à chaud, parfois trois fois par jour, parfois rien pendant trois ou plusieurs jours, sans aucune contrainte autre que celle d'un respect mutuel qui s'est très vite établi et qui s'est surtout très vite établi entre eux parce qu'ils ne se connaissaient même pas au départ. Les premières fois où ils se parlent, ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Et puis, au bout de quelques mois, on se rend compte que finalement, ce qu'on se raconte peut peut-être avoir un intérêt aussi à être partagé, parce que ça a dit aussi des choses. C'est une lecture. Elle n'est pas du tout ni universelle ni unique, mais c'est une lecture de trois traversées de ce procès-là. Et donc, on a décidé de le partager en en faisant un podcast pour la radio et ce livre-là, qui est la retranscription de nos échanges. Et donc, effectivement, moi, ça a été un saut dans le vide que d'aller oser partager quelque chose d'intime. Ce n'est pas évident. Quand on est journaliste, on raconte les histoires des autres. C'est assez confortable. En tout cas, ça l'est plus que de dire moi, je suis en train de craquer. Mais j'ai trouvé que sur ce procès-là, en tout cas, qui était si énorme, si bouleversant, et tous les acteurs vous le diront, en cheveux de Noël, je vois la voix haussée la tête parce qu'on a partagé les mêmes bandes dans la salle d'audience, mais tous, qu'ils soient avocats, magistrats, policiers, c'est-à-dire qu'y compris tous les professionnels, indépendamment des victimes elles-mêmes, on a tous traversé quelque chose qui, je pense, nous marquera à vie. Alors, on va y venir à nouveau avec Noël. On a parlé de ce procès hors normes qui est une expression souvent galvaudée et là, ça ne l'est pas. Je prends la propre rédaction qui est la vôtre pour le décrire. Donc, rappelons qu'il a duré dix mois. Six des accusés sont absents, cinq seraient morts, onze accusés comparaissent détenus, et trois ont bénéficié d'une libération conditionnelle. Il y a 2400 personnes, parties civiles, il y a plus de 300 avocats qui les représentent, et il y a 141 médias accrédités. Et on avait fait, vous vous en souvenez, une salle d'audience reconstituée dans la salle des pas perdus. Alors, ce que je voudrais demander à Noël, qui a un petit peu d'expérience, c'est en quoi ça vous a paru, vous aussi, un procès hors normes. Pour la dessinatrice, celle qui accompagne et qui saisit des choses que la caméra, car il faut rappeler qu'il est filmé, qu'on pourra le voir dans un certain temps, en quoi, pour vous, ça a été une difficulté, un événement difficile, ou pas ? La difficulté, ça m'est totalement égale, ça m'est étranger. Mais ce qui était intéressant, quand même, c'est qu'on avait 14, on avait 14 accusés. Oui. Donc ça, ça s'est jamais vu. On n'avait jamais vu, de toute façon, autant de jeunes, il ne faut pas oublier, par rapport au procès que j'ai suivi, ça, c'est un procès de jeunes. Parce que Barbie, tout ouviait Papon, c'était la guerre, c'était... Là, c'était extraordinairement maintenant. On avait tous entendu parler de ce procès. Et la quantité dont vous parliez faisait que rien n'était normal. Mais aussi bien au niveau des victimes qui étaient là, mais comme moi, je ne me documente jamais, ce n'était pas pire. J'étais dedans du matin au soir jusqu'au cou. Et en définitive, je suivais au fur et à mesure. Donc on a bien compris que c'était un moment inouï, extraordinairement bouleversant. Mais ce n'était pas plus difficile. Moi, je rentre dedans, je passe mon temps à ça. Et puis surtout, la grande chance, c'est qu'on dessine. Quand on dessine, on restitue immédiatement l'émotion de ce qu'on vit. Ah, Noël, par exemple, ce dessin-là. Là, vous vous déplacez, vous êtes au fond de la salle et vous avez voulu rendre compte un peu de cet agencement de l'espace assez étonnant avec les écrans de télévision, la répartition en deux volets de banc. Ça donne une idée de l'ampleur et de la manière dont le dispositif a été pensé. Et puis pour moi, c'était le même lieu que j'avais dessiné en 1992, quand j'avais commencé à faire mon carnet du palais. Je me retrouvais chez moi dans un lieu différent. Et quand vous parlez justement du fait qu'il y avait partout ces panneaux qui permettaient de voir ça, c'était quelque chose de complètement différent. Et dans ce dessin, j'ai mis aussi la France. Vous voyez la statue ? Alors, la statue de la France, je l'avais dessinée 30 ans plus tôt. Vous dites qu'elle est bienveillante. Alors, il y avait à la fois, vous avez vu la France, et de l'autre côté, il y avait une autre statue. Et ça m'a énormément touchée de penser que le 19e, puisque c'est 1826, regardait ce qui se passait à notre époque, écoutait les victimes, et je n'entrais pas dans ce lieu sans saluer ces femmes que j'avais dessinées bien des années plus tôt. Mais c'est vrai que pour reprendre, pardon, vous avez cité les mots d'Albert Londres avec la notion de chapelle. Oui. Et en fait, il y a un effet très cathédral, même, c'est comme ça qu'on l'a beaucoup dit, de cette salle qui a été construite, parce qu'elle fait 75 mètres de long, c'est immense. Quand elle est pleine, il y a 500 personnes à l'intérieur, donc c'est énorme. Et en même temps, comme ils ont gardé, et ça a d'ailleurs été très bien pensé, certains jalons, en fait, du vieux palais, les statues, les vieux poêles, qui sont encore les chauffages actuels, d'ailleurs. Et en fait, il y a un effet cathédral laïque. En fait, quand on rentrait dans cette salle, d'autant plus, vu l'enjeu de ce qui s'y jugeait, qui était assez impressionnant et assez saisissant. Est-ce que cet agencement moderne a respecté un code important des salles de justice, c'est-à-dire l'inconfort, l'inconfort des bancs ? Mais pas pour nous. Alors, Noël, j'ai le droit de le dire quand même, Noël avait un statut privilé, voilà, exactement, mais tout à fait légitime, qui est que les gendarmes lui portaient sa chaise à l'endroit où elles le souhaitaient. Je me permets maintenant. Vous avez raison, puisque les gendarmes, je les avais dessinés, j'avais fait un livre pour eux, les carnets de la gendarmerie, et quand j'ai retrouvé les gendarmes, on s'est tombés dans les bras, on s'aimait, et là, je les dessine en train de jouer au UNO avant d'entrer dans la salle d'audience. Et c'était très touchant, parce qu'on était semblables. Et je trouve que de montrer aussi les gendarmes, non pas se tenant au garde-vous, mais jouant au jeu de go, je trouve ça formidable. Ils sont comme nous, et d'ailleurs, ils pleurent comme nous, il ne faut pas croire, ils étaient jeunes, et ils étaient très bouleversés. Donc, j'ai voulu aussi dessiner, c'est-à-dire, ce qu'on ne voyait pas, mais ce que vivaient les gens, en l'occurrence des gendarmes. Et ça, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidée. Mais bon, sinon, pour les journalistes lambda dont je fais partie, on avait mal au dos. Alors, ça, vous en parlez toutes les deux, sur cette raideur. Des bandes assises. Des bandes assises. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de remarqué, parce que vous y passez un temps fou. Et donc, il y a un rapport au temps, à l'attention, qui fait que tout à coup, on oublie le mal de dos, en quelque sorte. Oui, je ne sais pas si on oublie vraiment, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, on est dans un temps, hors du temps. Oui, oui, complètement. Mais juste pour dire, pour les bandes assises, c'est marrant, parce qu'en fait, on remarque d'ailleurs les habitués, ils viennent avec leurs petits coussins. Donc, pendant un temps, j'avais une collection comme ça, parce que moi, je me déplace à travers la France. J'avais une collection de petits coussins sur les différents bandes assises des palais de justice. Et il y en a qui sont très... Ils arrivent carrément avec l'oreiller. Mais oui, pour ce qui est du temps, effectivement, on est... D'ailleurs, on parle de tourisme judiciaire parce qu'en fait, on ne voit jamais la ville, ou très peu, mais tout se passe. Les audiences commencent vers 8h, 39h. Elles peuvent se terminer très tard. À la nuit. Et donc, on est concentré sur ce lieu, ce qui se dit. et voilà, l'essentiel de nos vies professionnelles, à ce moment-là, c'est là qu'elles se passent. et puis on est obnubilé, pardon, par ce qui est en train de se jouer. Oui. Ce n'est même pas simplement professionnel. Et du coup, comme on a tous vécu la même chose au procès, après, on aime bien se voir pour dire « Eh toi, tu as pensé quoi de ce moment-là ? » Enfin voilà, pour débriefer. Donc oui, on est souvent loin de nos familles parce que soit on finit tard, soit on n'est même pas dans la même ville. Donc on... C'est un journalisme un peu particulier pour ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraides et beaucoup de... Ce qui est un facteur qui déstabilise un peu d'être loin de la famille. Non ? Non. Oh, ça me fait du bien plutôt que de chônes. Non, mais en plus, il y a... J'ai dit une grosse bêtise. Il y a deux notions de loin parce qu'on peut être... Moi, j'ai fait beaucoup de procès terroristes et eux, ils se déroulent toujours à Paris donc je rentre chez moi le soir concrètement. Oui. Mais on peut parfois ne pas être très présent, très disponible intellectuellement. Oui, voilà. Parfois, on rentre en fait et on a une journée de... C'est difficile de restituer comme ça. Alors, et même pendant V13, c'était très très marquant. C'est-à-dire qu'on a tous, je crois, eu du mal à être en connexion avec nos proches, que ce soit nos familles, nos amis. On a tous raconté l'anecdote où on s'est retrouvé à un dîner du samedi soir avec nos meilleurs amis et on était complètement loin. Absolument. Parce que, ah, toi, ça se passe bien. Comment vous voulez répondre à cette question ? Vous venez de voir 200 personnes vous raconter l'horreur absolue. Oui, ça va quoi. En fait, soit on commence à faire un monologue et on plombe la soirée et c'est terminé. Soit on se retient et finalement, on en parle plutôt avec les gens qui l'ont vécu. Donc oui, ça coupe aussi un peu les phases d'assises. Alors, V13, c'était 10 mois donc c'était particulier mais même un procès d'assises quand on le vit là pendant 4, 5, 5 jours, 2 semaines parfois. Il y a une forme un peu d'huiclos comme ça qui est assez particulier mais qui du coup génère une intensité des liens qui le partagent que ce soit les acteurs du procès, les professionnels, les partis civils et tout qui est, je pense aussi ce qu'on va rechercher nous, le côté addictif un peu de cette matière-là. Je crois qu'il est aussi là-dedans. C'est-à-dire que dans l'horreur et dans les tréfonds de l'humanité, il y a aussi des fulgurances incroyables et des moments de toute beauté. En fait, c'est difficile à comprendre mais c'est une réalité et moi j'ai l'impression parce que longtemps je me suis interrogé sur non mais j'ai un problème en fait, j'y retourne chaque jour et encore et j'en veux encore et c'est chaque fois horrible et je reviens et en fait non, j'ai fini par comprendre que ce que j'avais cherché ce n'était pas l'horreur, c'est l'humanité qu'il y a derrière en fait et ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Il y a quelque chose de très addictif là-dedans. Oui, parce qu'on va aussi tordre le cou à une autre idée reçue qui est que le monstre n'existe pas et qu'on a affaire et ça vous le dites en toutes lettres à des gens d'une banalité absolue et donc c'est aussi d'où la question du pourquoi, qu'est-ce qui leur a pris pour devenir monstrueux, faire un acte, commettre un acte monstrueux, c'est ça l'addiction, c'est toujours rechercher cette réponse à du pourquoi face aux gestes monstrueux ? C'est passionnant ça ? En tout cas, moi, personnellement, oui, moi c'est ce qui me fascine, cette bascule. C'est pareil, on pense toujours que ce sont des gens d'une certaine catégorie socioprofessionnelle qu'on retrouve dans les palais de justice tout, mais alors que pas du tout. Moi, j'ai déjà vu des accusés ingénieurs. Et c'est vrai que les partis civils, les victimes, disent souvent pour moi c'est un monstre, elles ont le droit, mais en revanche, c'est vrai que d'entendre, moi j'ai déjà entendu des journalistes mais qui ne faisaient pas ça à plein temps, les palais de justice, parler de monstres, c'est très choquant parce qu'au contraire, quand on a vraiment arpenté toutes ces salles d'audience, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'en fait, la figure du monstre n'existe pas. Alors c'est très confortable parce que ça permet de se tenir éloigné et de se dire moi ça ne m'arrivera jamais, moi je ne commettrai jamais cet acte. Mais en réalité, on n'en sait rien. Et ce qu'on entend souvent, les accusés, très souvent ils le disent, ils disent c'est pas moi, je me reconnais pas, ça me ressemble pas et tous les gens qui le connaissent disent la même chose. Et c'est ça aussi qui est assez beau dans ce métier, c'est le sens qu'on peut y mettre, c'est de se dire on essaie aussi de comprendre avec eux. parce que comme cette capsule temporelle est très intense, on va essayer de comprendre tous ensemble à travers l'enquête, des expertises de psy, etc. et des témoins, de comprendre comment ça a pu arriver. Comprendre ? Pardon ? Tout le monde peut tomber. Même de Salab Deslab, pour revenir au 13 novembre, le docteur Zaguri qui est un éminent psychiatre judiciaire qui fait beaucoup d'expertise, a repris cette phrase très connue, cette expression très connue d'Anna Haren de la banalité du mal et c'est vraiment ça. Salab Deslam, c'est incroyable à dire mais vous le croisez dans la rue, il va peut-être même vous paraître sympa en fait. eu égard à l'horreur qu'il a fait au départ, c'est complètement surréaliste mais c'est la réalité et effectivement, quel que soit l'acte le plus terrible, le plus monstrueux qui soit, la personne et l'homme ou la femme qui se tient dans le boxe, elle-même n'est jamais monstrueuse. Juste un mot sur ce... Oui, vos dessins sont notre fil rouge de la soirée. Autant me révéler. Et donc, celui-là représentait quoi ça, ce qui était intéressant pour moi, c'est de montrer d'abord en noir et blanc, vous avez vu que je n'ai pas mis de couleur en bas parce que je pense que les dessins, moi, je veux guider la lecture de celui qui va être devant mon dessin. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'il y avait beaucoup de victimes. D'abord, il y avait les badges, les verts, les rouges, les jaunes. C'était quoi ces badges ? Vous allez pouvoir le dire. En fait, vert et rouge, c'était pour les parties civiles selon qu'elles acceptaient ou pas d'être interviewées. Donc, les rouges le refusaient et les verts étaient disponibles. Donc, les médias pouvaient se permettre de les aborder s'ils le souhaitaient. Surtout, les médias... Ah, interviewés par les médias. Oui. Audiovisuels, surtout. Pour beaucoup, c'était une question d'apparaître sur les écrans de télévision, notamment. Et ensuite, on avait des codes couleur par profession. Les avocats étaient en noir, les journalistes en orange. Nous, on était orange. Nous, on était orange. Je crois que c'est tout. J'en oublie, peut-être. Voilà. Donc, on avait des badges qu'on devait porter en permanence puisque c'était une enceinte extrêmement sécurisée. On avait passé plusieurs filtres de sécurité avant d'arriver. Donc, on avait ce badge en permanence qui nous identifiait dans le rôle qu'on avait à ce procès, finalement. Mais là, dans ce dessin, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça s'est fait tout seul parce qu'il ne faut jamais prévoir. En fait, j'ai installé tout ça. J'ai installé la statue. Vous savez, l'amour que j'ai pour les statues. Et puis, tout à coup, j'ai vu arriver cette femme qui était une victime extrêmement bouleversante. et il y a quelque chose dans ce dessin, les Kleenex. Est-ce que vous avez vu que sur la table de la victime du milieu, vous avez une boîte de Kleenex ? Pendant tout le temps où les victimes ont été là, il y a eu la boîte de Kleenex sur la table. Et de ce fait, j'ai allié, sans le savoir, cette victime, une autre victime qui était là et qui était accompagnée de quelqu'un qui traduisait son témoignage. Et je me suis dit, là, on a l'ensemble. On a les victimes, on a la statue du XIXe siècle, on est dans l'actualité, on a le texte de la victime et il me semblait que c'était un ensemble qui racontait ce que nous vivions, nous, pendant ces... Mais je crois que ça va au-delà de ce que cela vous semblait, ça raconte, effectivement, et donc, objectif réussi, qui nous permet d'aller sur un thème qui est l'anonymisation. Il y a certaines victimes qui voulaient être anonymes. Beaucoup, même. Beaucoup. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup l'ont demandé. Je pense que beaucoup avaient... Enfin, pour des raisons qui leur appartenaient, certaines par peur de voir leur nom diffusé, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui peut nous sembler irrationnel quand on n'a pas vécu un tel traumatisme, mais beaucoup de victimes, et ça, c'est vraiment propre à tous les attentats, ont été persuadées dans les jours qui suivaient que les terroristes allaient revenir pour les achever. C'est quelque chose que j'ai entendu mille fois, que ça soit... Mais je l'ai entendu de victimes de Charlie Hebdo qui se retrouvaient dans une chambre d'hôpital avec des gardes du corps, etc., et malgré tout, elles étaient persuadées de ça. De toute façon, le traumatisme génère aussi quelque chose assez irrationnelles, parce qu'en l'occurrence, les frères Kouachi étaient morts, Koulibaly également. Mais donc, il y a quelque chose de l'ordre de la peur, il y en a d'autres simplement de l'ordre de la volonté aussi de pouvoir continuer une vie sans être en permanence étiquetée victime du 13 novembre, parce que c'est quand même quelque chose qui refroidit un peu quel que soit le cadre dans lequel ça sort. Ce n'est pas toujours... On peut avoir envie d'exister en dehors de ça, et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Donc la plupart ont demandé à être anonymisés, ça a été respecté, je crois, de problèmes. Voilà, la plupart du temps, on donnait un prénom. De toute façon, ça n'a pas non plus un intérêt fondamental que de donner un nom de famille. En termes d'informations, ça ne change rien du... Pas grand-chose. En revanche, il y a une question sur l'anonymat qui est des accusés eux-mêmes, y compris parfois du grand banditisme qui s'est posé. Comment vous pensez cette question-là de ceux qui veulent et parfois le journal Le Monde à un certain moment s'était engagé dans une politique d'anonymat où il ne s'agissait plus de citer les auteurs d'actes terroristes. Comment vous réagissiez à cette question ? Oui, mais de souvenir, quand Le Monde le faisait, c'était dans une démarche pour ne pas leur prêter trop d'attention. Oui, absolument. Pour ne pas qu'il y ait une figure comme ça. Tout à fait. Alors que nous, en tant que journaliste, c'est vrai qu'on va plus se poser la question du droit à l'oubli. Je n'ai pas de bonne réponse à ça, au droit à l'oubli, mais même le droit à l'oubli pour les victimes. C'est-à-dire qu'elles ont le droit aussi, au bout d'un certain temps, d'en avoir marre qu'on leur parle tout le temps de ça. Bien sûr. Pour certaines, ça, c'est propre à chacun et selon l'éthique de chacun et ce qui nous semble bien sur le moment. Je sais que moi, par exemple, les personnes qui sont jeunes et qui vont témoigner, je ne mets pas leur nom de famille ou parfois même je vais changer le prénom quand il est très spécifique parce que je me dis aujourd'hui avec Internet, c'est mon cherche, le nom, le prénom de la personne. Je n'ai pas envie que son employeur découvre ce point de son histoire. Donc, je pense que c'est une question qu'on aura probablement à la presse judiciaire. qui a déjà eu récemment sur une accusée de terrorisme notamment qui réclamait son anonymisation eu égard au fait que ses enfants étaient scolarisés par exemple et qu'ils portaient le même nom qu'elle et c'est vrai et ça a suscité beaucoup de débat. Tous les médias n'y répondent pas de la même manière. Il y en a qui ont des règles très établies. Par exemple, l'AFP décide que dès lors que c'est pendant la phase d'instruction, on ne donne pas le nom de famille. À partir du moment où le procès d'assises commence, le nom de famille est donné. Mais là, moi, pas plus tard que tout à l'heure, là, j'étais au palais de justice pour couvrir un procès d'un règlement de compte dans le grand banditisme et il y a deux accusés qui sont des femmes et il y en a une qui est venue me voir, la sœur d'une qui est venue me voir en me disant s'il vous plaît, vous ne donnez pas le nom. Ça nous arrive très régulièrement. Moi, je n'ai pas de règle absolue. J'essaye de réfléchir aussi en ce que ça sert en termes d'information et de trouver un juste milieu entre ce que ça peut peser sur l'accusé et ce que ça peut servir en termes d'information. Évidemment que je ne vais pas anonymiser Salah Abdeslam, ça n'a aucun sens pour personne et son nom est déjà ultra connu et même dans une volonté parce que ça m'a été posé comme question de dire vous lui livrez une tribune en donnant son nom. Oui, très bien. Il y a 14 accusés. Je ne vais pas l'appeler l'accusé numéro 1 et l'accusé numéro 23 parce que ça n'a plus de sens. Donc, il y en a pour lesquels ça paraît évident, d'autres pour lesquels, par exemple, récemment, j'ai couvert le procès de l'incendie de la rue Erlanger avec cette femme qui a des gros problèmes psychiatriques et qui a mis le feu volontairement à son immeuble mais sauf que ça a causé 10 morts et la question s'est posée de savoir si on l'a anonymisé ou pas. Moi, j'ai choisi de, à l'antenne, donner son nom de manière orale parce qu'à l'antenne, ça passe. Par contre, je ne l'ai pas écrit. J'ai trouvé cet entre-deux qui me paraissait assez juste entre le fait qu'elle était accusée de fait grave devant la cour d'assises et le fait que ce qui passait à l'antenne ne resterait pas à du vitam aeternam quelque part et donc à l'écrit, j'ai juste mis la première syllabe de son nom. Mais voilà, parce que ça m'a semblé juste, peut-être que je déciderais d'autres choses sur un autre procès. On fait un peu avec notre part et d'humanité et de nécessité d'informer et de, voilà, un peu de tout, en fait. Difficile d'avoir une règle de principe. Une règle de conduite. Alors, d'autant que dans les enquêtes sur le terrorisme, on se rend compte quand même d'un monde parfois très lié avec des gens qui ont des vies qui se sont croisées et donc, on raconte aussi comment la France a peu à peu vu naître sur son terrain, sur son territoire, des gens qui ont été convaincus par le djihad, par la nécessité de porter le fer et de voir comment tout ça s'est noué. C'est un élément d'info, ça. Oui, mais il faut aussi voir ce qu'il y a derrière le mot terrorisme, en fait, parce que c'est quand même devenu le mal du siècle, évidemment, et l'idée n'est pas du tout de minimiser quoi que ce soit, mais en fait, quand on est dans des dossiers terroristes, on parle d'une infraction qui s'appelle l'AMT, l'Association de malfaiteurs terroristes, qui est l'infraction derrière laquelle se cachent tous les accusés de terrorisme. Derrière ça, il peut y avoir un Salah Abdeslam, il peut aussi y avoir quelqu'un qui a concrètement amené un copain à l'aéroport qui allait se rendre en Syrie et parfois, il n'était pas tout à fait au courant qu'il allait se rendre en Syrie. L'idée encore n'est pas de minimiser les faits, c'est juste de dire qu'il y a un panel de réalité derrière cette infraction qui est énorme. Et donc, on a des gens qui parfois ne sont même pas engagés eux-mêmes, ne sont pas eux-mêmes radicalisés parce que cette infraction, pour condamner quelqu'un n'implique pas qu'il soit forcément radicalisé, elle implique qu'il ne pouvait pas ignorer la radicalisation de celui qui l'aide. Et il ne peut pas ignorer, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il la connaît de manière formelle. Donc, tout ça pour dire que derrière la réalité de ce qu'on qualifie aujourd'hui de terroriste, il y a des réalités qui sont très différentes. Et peut-être que celui qui, effectivement, sans être lui-même radicalisé, va amener son copain à l'aéroport, peut-être que cet homme-là qui va purger sa peine, le débat n'est pas là, on peut peut-être imaginer à la différence d'un Salah d'Eslam, d'un Tyler Viluss, de mille autres qui sont engagés et qui vont revendiquer ça et qui surtout vont avoir du sang sur les mains, ce qui est quand même très différent. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça que la règle absolue, elle ne peut pas exister, que ce soit dans le terrorisme ou dans d'autres choses. C'est qu'on en revient au début de ce débat-ci, c'est que ce n'est jamais aussi clair, aussi net, aussi franc que ce qu'on peut imaginer a priori. Rentrer dans une salle d'audience, c'est découvrir la multitude de nuances qu'il y a derrière une affaire, en fait. Mais ça renvoie beaucoup, donc... Je n'ai pas du tout répondu à votre question. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Il ne faut surtout pas répondre. Mais au moins, il y a cette idée que ça renvoie d'une certaine manière au jugement qu'on se fait aussi en votre âme et conscience, si j'ose dire, pour utiliser une vieille expression. Il y a une autre question qui s'est posée aussi dans la révélation des choses, c'est montrer ou pas. Montrer ou pas les images, les images des massacres, les images d'horreur. Je me souviens avoir été là au moment où les images tournées par le journaliste du Monde ont été diffusées. Ça a provoqué un effet glaçant. Et encore, ce ne sont pas des images d'horreur, mais les cris sont des cris horrifiés. Et donc, il y a eu cette question qui a été aussi posée, qui se pose d'ailleurs même pour la couverture d'une guerre. Est-ce qu'on montre toutes les victimes ? Lise, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? De l'image en tant qu'élément arrivant dans la salle d'audience à charge ou à décharge ? Là aussi, ça dépend vraiment du président ou de la présidente, par exemple. C'est-à-dire qu'il y en a qui, d'entrée de jeu, disent alors je préviens les partis civils. À un moment donné, on va diffuser les images. Et puis d'autres, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un procès à Avignon où, en fait, c'était une petite fille qui avait été tuée par son père, noyée dans le Rhône. Et un avocat a demandé à ce qu'on montre les images et le président a coupé court tout de suite en disant il est hors de question que je montre cette horreur. Donc, voilà. Là encore, parce que la justice est humaine et parce qu'elle est rendue par des hommes et des femmes comme tout à chacun, chacun va faire avec son éthique, sa sensibilité qui lui est propre et ce qu'il estime juste. Effectivement, la question s'est posée. Moi, je me souviens que la première fois que je vois vraiment ce débat dans les affaires notamment terroristes et au procès des attentats de Mohamed Merah où c'est réclamé par certaines parties civiles elles-mêmes sachant que les images en question c'est les images d'une GoPro qu'avait Mohamed Merah sur son torse au moment où il commet l'attentat de l'école juive. Sachant qu'il y a l'une des fillettes qui a été tuée à bout touchant, ça vous donne une vague idée de l'horreur absolue que peuvent représenter ces images. Il y a eu tout un débat pour savoir si elles devaient être diffusées ou pas à l'audience. Finalement, il a été décidé que non mais qu'elles étaient mises à disposition de la cour d'assises qui pouvaient les voir dans un cadre plus restreint. La question est revenue évidemment au moment des attentats du 13 novembre et alors là elle est revenue avec d'autant plus de force qu'il y avait eu le préalable des attentats de Charlie Hebdo où les images ont été diffusées et elles ont été très mal amenées et je pense qu'on peut le dire parce que ça fait... Quelles images, Charlotte ? Les images de la rédaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéosurveillance au sein de la rédaction enfin il y en a une dans l'entrée mais pas dans la salle de rédaction où l'essentiel de la tuerie se passe mais il y a les images réalisées par la police scientifique dans la foulée de l'attentat. Ce qui se passe ce jour-là c'est un lundi matin un jour qui est censé en plus ne pas évoquer ça à ce moment-là il y avait un autre témoin prévu les procès d'assises sont toujours comme ça qui font que le planning peut parfois être vouleversé et je m'en souviens précisément parce que moi j'arrive ce lundi en me disant bon alors aujourd'hui ça va encore aller je suis arrivé à 9h à 9h30 on avait un enquêteur à la barre qui commence à nous expliquer les premières constatations dans la salle de rédaction et ils avaient fait quelque chose alors ils avaient fait les choses de manière très très professionnelle je ne sais pas si vous voyez quand on fait un plan sur Google Maps et qu'on demande la vision en 3D avec une petite flèche on peut avancer dans la rue et on voit bien les façades des maisons on avait exactement la même chose au sein de la salle de rédaction de Charlie Hebdo et donc on s'est promené comme ça dans la salle jusqu'à arriver à cette salle de rédaction qui n'est pas très grande dans laquelle je ne sais plus combien de corps se trouvaient mais je crois que c'est 8 ou 9 pendant lesquels c'était diffusé donc sur un écran à peu près de cette taille-là dans une salle d'audience pendant de très très longues minutes avec la description des impacts de balles corps par corps enfin bref vous imaginez vraiment l'horreur absolue dans une salle qui était pétrifiée victime comme professionnelle on a poursuivi avec les images que pourtant moi par exemple j'avais déjà vu 100 fois ce qui était celle des vidéos amateurs de l'assassinat d'Ahmed Merabé le policier qui se fait tuer quelques centaines de mètres plus loin c'est des images que j'ai vues 1000 fois parce que j'avais extrait le son pour en mettre certains morceaux dans mes reportages radio et malgré tout quand ça résonne dans une salle d'assises avec toute la tension avec les parties civiles qui sont en train de s'effondrer à côté d'où on a tous fait des bons terribles au moment des tac-attaques des kalachnikovs et donc il y a eu un précédent parce qu'on s'est rendu compte que ça avait été très mal amené que tout le monde en est ressorti complètement sidéré et liquéfié et donc ces débats ont eu lieu à nouveau au moment du procès des attentats du 13 novembre pour la bande-son du Bataclan puisqu'il y a un enregistreur qui a tout capté pendant deux heures qui était l'enregistreur d'un spectateur qui est resté dans la salle la question s'est reposée au moment de la vidéosurveillance de l'attentat de Nice avec le camion qui fonce dans la foule les choix à chaque fois ont été faits de diffuser globalement mais après beaucoup de débats quant à savoir si c'était d'utilité publique si c'était important pour les débats judiciaires etc et puis avec moult précautions envers les victimes pour dire voilà venez si vous estimez que c'est nécessaire pour vous sinon restez chez vous etc ce qui je pense c'est un compromis assez juste en fait c'est-à-dire que la victime pour qui c'est nécessaire parce que pour certains ça l'est beaucoup m'ont expliqué que c'était nécessaire pour elles de réobjectiver leur traumatisme parce qu'en fait le traumatisme est tel que parfois elles se sont demandé si ce qu'elles avaient vécu était réel il y a en plus c'est une distorsion temporelle très forte quand on est victime on a l'impression que certains moments durent une éternité alors qu'en fait elles se rendent compte que ça a été sur un temps très court et inversement et donc ça peut être nécessaire pour une victime de voir ça ça peut évidemment être nécessaire pour des accusés aussi de voir ça parce que c'est reconfronté à l'horreur des faits auxquels ils ont parfois participé sans y être directement impliqués enfin ça peut avoir beaucoup de vertu mais effectivement moi je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence beaucoup de précautions et de mise en garde en fait alors juste de remarques à ce sujet à Nuremberg par exemple on a montré à la cohorte des nazis qui étaient là les images des camps donc voilà et puis deuxième point ce qui est intéressant c'est de voir que le monde judiciaire se pose les mêmes questions que le monde médiatique au moment où nous disposons aussi des images et donc il s'agit de savoir ce qu'on en fait dans la salle d'audience comme ce qu'on en fait pour les téléspectateurs ou le public qui regarde les vidéos sur les plateformes juste dire aussi une dernière chose c'est que au 19ème siècle il y avait une revue qui s'appelait la revue bleue qui en 1892 a accusé les journalistes de faire la promotion du crime et qu'il fallait être arrêté ils ont lancé un grand sondage à l'époque et on a vu des hommes comme Zola ou des horreurs comme Drummond antisémite notoire répondre aux questions de ce sondage qui évoquait la responsabilité des médias sur le fait de parler ou pas du crime et de le décrire alors ce que je voulais vous demander Noël c'est que là on est dans le domaine de l'image c'est votre domaine comment vous pensez cette nécessité de voir l'horreur pour vous il n'était pas question de la dessiner de toute façon quand vous avez pardon quand vous avez parlé des bruits moi j'ai dessiné là je ne l'ai pas j'ai dessiné les gens de dos qui tournaient la tête les uns avec les autres c'était bouleversant parce que je ne pouvais pas ressentir les bruits vu que je ne les avais pas vécu mais on les sentait avec ceux qui les écoutaient c'était bouleversant et je trouve que le dessin de ces gens de dos qui se regardent exprime à mon avis totalement ce que disait Arthur dans son texte à mon avis c'est à dire vous dites les gens qui au moment de la diffusion de ces sons se regardaient étaient dans une communauté de sidération de douleur et moi qui étais là en train de les dessiner on le recevait en plein estomac ce qu'on entendait moi je ne l'avais pas entendu mais il est évident que ça passait au travers de ceux qui les écoutaient ça je me souviendrai toujours de ce dessin là il n'y avait presque rien et on s'en prenait plein la gueule je m'en souviens alors ce dessin il montre la modernité de la saisie ça j'y tiens beaucoup parce que voilà un dessin qui est infaisable par la caméra vu qu'on était dans le noir j'étais dans le noir je monte l'escalier et surtout je voulais montrer que c'était là que ce procès était enregistré ça c'est une image qu'on ne voit jamais je monte bien entendu j'ai passé plus de deux jours avec eux c'était formidable et regardez bien dans ce dessin j'ai laissé en blanc exprès tout le premier plan parce que ce qui est intéressant c'est de voir toute la salle en entier vous avez sur les écrans le président qui parle donc il y a une petite là ça y était peut-être pas mais il y a un petit rond rouge en bas de l'écran ça m'a été expliqué par ceux qui étaient là et qui enregistraient pour l'histoire les dix mois de ce procès et c'est une façon de faire entrer le lecteur dans un monde qui ne verra jamais en vrai mais que j'ai vu et que je vais transmettre et ça j'y tiens beaucoup à ce dessin c'est là que ça se passe au niveau de la transmission il y a quelque chose que j'ai trouvé très bouleversant dans votre livre c'est vers la fin le fait que finalement vous trois qui vous connaissiez ou pas vous formez une sorte de communauté et ce que dit Arthur où il dit que finalement cette longueur cette intensité de ce moment collectif va peut-être former un souvenir plus fort que l'attentat lui-même ça je dois dire que c'est tout à fait étonnant à lire et il va plus loin après il dit qu'il y a finalement une sorte de lien et pour cause qui s'est installé entre lui et Salah Abdeslam alors je ne veux pas paraphraser c'est pour ça que j'hésite un peu je ne veux pas je peux lire l'extrait si vous voulez effectivement les larmes et les excuses de Salah Abdeslam me remuent beaucoup plus que ce que j'aurais cru il a utilisé le mot approprié celui du lien qui nous unit nous unira toujours quand il présente des excuses et demande pardon je pense qu'il a une forme d'égoïsme il a son chagrin il a envie de réussir à se pardonner c'est d'ailleurs par ça qu'il devrait commencer nous on a appris à se pardonner d'avoir survécu quand d'autres sont morts lui il va falloir qu'il se pardonne avant de demander le pardon des autres toujours est-il qu'il a fait du chemin il y a un chemin qui me semble cohérent mais quand vous serez tous partis Xavier, Charlotte et tous les autres professionnels nous les victimes on restera avec ce lien à démerder il n'y a pas d'autre mot avec Salah Abdeslam j'ai un lien avec ce type le fait qu'il ait compris qu'on était des deux côtés d'une même pièce suffit à créer une relation de laquelle on ne peut pas sortir mais quand on parlait des moments d'humanité en fait tout à l'heure c'est quelque chose qu'on voit dans les procès aussi et qui surprend et qui pour certains dérange et qui interpelle on peut en mettre beaucoup comme ça c'est les ponts qui existent aussi de part et d'autre de la barre ils n'existent pas toujours et certains voueront vous et voueront une haine absolue aux accusés de leur procès ad vitam aeternam parmi les victimes d'autres pas et c'est pas faire de l'angélisme que de le dire moi je l'ai vu au procès encore une fois au procès par exemple des attentats de janvier 2015 j'ai vu certaines parties civiles certaines victimes de Charlie Hebdo aller s'approcher des box pour parler à certains accusés et avoir une connexion qui existait et l'idée c'est pas d'être dans une forme je sais même pas si c'est de l'ordre du pardon ou pas c'est de l'ordre d'un moment donné d'avoir besoin de communiquer d'être humain à être humain ça existait de nouveau au procès V13 c'était un peu plus difficile parce que très concrètement les mesures de sécurité faisaient que le prétoire donc il y a vraiment la zone où il y a le box et les avocats nous étaient interdits sauf aux dessinateurs encore un privilège de Noël mais n'était pas ça en fait beaucoup ça en fait beaucoup je suis d'accord avec vous mais était interdit aux victimes donc il n'y a pas eu de lien complètement direct mais je sais qui en a eu par avocat interposé je le raconte à un moment donné très vite dès la première semaine il y a un soir où on finit très très tard il est 22h on n'a toujours pas fini l'audience etc et tout le monde a faim en fait et il y a des victimes qui font passer aux accusés des barres chocolatées et qui vont leur avoir dans le box ça a existé au procès de Sida-Méglam alors là je vous parle des procès d'attentat mais ça existe aussi dans le droit commun il y a des moments donnés où il y a des jonctions qui se font entre les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes et les accuser et ça existe et la justice permet ça aussi alors c'est de l'ordre de la justice restaurative mais ça existe aussi en marge des procès pénaux c'est ça la catharsis pour utiliser un gros mot peut-être et encore une fois chacun est évidemment libre de le faire et l'idée n'est pas non plus de ne dire que c'est le seul chemin possible et que toutes les victimes parce qu'il y a aussi parfois une injonction à la résilience qui je pense est assez dangereuse et absolument pas nécessaire et très facile à faire quand on n'est pas victime soi-même mais ça existe en fait l'idée c'est simplement de dire que si certaines se construisent et ont une haine qu'elles n'arrivent ou qu'elles ne souhaitent pas dépasser c'est leur droit le plus strict d'autres ont ces chemins-là et c'est aussi des chemins qui peuvent être surprenants mais qui en disent aussi long sur notre humanité et notre société en fait alors je voulais citer Lise parce que Élise excusez-moi en plus je sais que c'est un sujet puisque vous y faites allusion dans le livre où vos rédchefs les affreux rédchefs ont voulu vous baptiser Élisa c'est bien ça ? alors que alors la citation elle est suivante tout au long de mes études je m'étais concentré sur les histoires souligné en rouge un verre de Virgile tiré du livre 2 des géorgiques Félix comme ça je peux montrer je peux lire le latin heureux celui qui a pu pénétrer la raison des choses je descends précipitamment l'échelle du grenier je sais quelles questions poser à l'ami d'Eva Bourso qui est quelqu'un qui est dans une affaire judiciaire que vous souhaitez rencontrer il faut m'enquérir des petites choses c'est en regardant dans les petites choses que l'on voit les grandes est-ce que ça c'est pas une des nécessités une injonction totale du métier de chroniqueur judiciaire que de respecter les petites choses c'est vrai que les détails sont très importants pour nous là par exemple quand Charlotte racontait l'histoire des barres chocolatées ça m'a rappelé aussi un accusé comme ça qui à un moment donné s'effondre dans le box il pleure il pleure en fait personne n'a de mouchoir et en fait celui qui se lève c'est le père de la victime pardon le frère de la victime qui se lève et qui lui tend un mouchoir comme ça et c'est un détail mais que j'ai raconté parce que ça montre enfin voilà il a fait un geste banal parce qu'en fait il voyait quelqu'un pleurer qui avait besoin d'un mouchoir et à ce moment-là il y a quelque chose qui s'est noué et voilà et donc c'est vrai je pense que c'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses c'est à travers les petits détails comme je disais tout à l'heure à travers les anecdotes à travers c'est comme ça qu'on se les approprie en tout cas et alors pour s'approprier il faut avoir une vigilance de tous les instants parce que ce petit moment peut vous échapper et c'est ce qui fait le moment de vérité en fait après moi je trouve qu'on est moins sur nos gardes que les avocats je trouve que les avocats c'est encore un autre travail où vraiment comme ils doivent réagir à la moindre petite phrase ils doivent vraiment eux sont des chasseurs quelque part nous aussi mais bon nous si on baisse un peu la garde c'est quand même moins important que pour eux donc je ne sais plus quelle était votre question si c'était ça si on se chassait non non c'est bien vu c'est bien Charlotte je pense qu'en plus ces petits moments là pour rebondir en fait c'est aussi ceux qui vont réancrer dans le réel parce qu'ils ce sont des moments un mouchoir etc c'est des choses que l'on vit nous dans notre quotidien et en fait ça fait les cours d'assises c'est quand même des actes et fort heureusement d'ailleurs qui sont toujours extraordinaires puisque c'est les actes les plus graves qu'on ait à juger en France le criminel et donc ça ramène aussi c'est ce qui s'y joue à quelque chose de plus compréhensible je pense en tout cas moi c'est ce que j'imagine quand je le raconte soit à la radio soit en live tweet ou autre c'est aussi de dire regardez c'est pas si loin de nous en fait c'est pas si éloigné de parfois nos réalités et ça permet parfois d'avoir une meilleure compréhension des choses une meilleure appréhension des choses certes de garder cette humanité qui fait le journalisme alors ce qui fait aussi le journalisme c'est la concentration sur les sujets que vous traitez est-ce que vous êtes redescendu dans le réel de tout ça vous vous sentez comment un peu comme ça sur la ligne de crête toujours en permanence au prochain procès de voir la prochaine comédie humaine au sens tragique en fait du terme vous il n'y a pas de moi je trouve que le chroniqueur judiciaire est quand même dans une perméabilité très singulière peut-être par rapport à d'autres journalistes je pense aux spécialistes de l'économie ou autres et je caricature peut-être un peu il y a quand même un métal particulier donc de la chronique judiciaire du récit sans doute parce qu'effectivement c'est une matière qui atteint vos faillures oui qui vient et puis moi il y a mille moments où dans une vie quotidienne il y a quelque chose qui vient me rattraper et qui agit comme un flash d'une affaire ou d'une autre bien sûr que ça arrive très souvent je pense que j'ai des lectures des choses qui sont peut-être un peu différentes d'autres personnes je pense que je parle évidemment sans le caractère terrible des choses mais je parle à mes enfants probablement de choses que d'autres parents auxquelles d'autres parents ne parlent pas en essayant d'aseptiser je vous rassure mais probablement que j'ai un prisme qu'on a parce que je crois que je ne suis pas du tout la seule mais après encore une fois ça reste ça reste un métier malgré tout et donc on coupe aussi il y a une distance dit au métier comme mille autres métiers en prise avec des réalités qui sont difficiles un légiste un psy je ne sais pas il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs un policier dans certaines affaires on n'est absolument pas les seuls à avoir cette prise-là avec une réalité difficile donc forcément on coupe on va aussi vous parliez des bistrots on va aussi parfois vider notre sac en buvant un coup avec d'autres personnes qui sont concernées et en faisant des blagues complètement sombres un peu comme font les médecins je pense ça permet de relâcher la pression et puis ça va il y a aussi quelque chose qui fait que ça ne nous arrive pas directement à nous et donc ça ne nous atteint pas systématiquement Xavier lui avait besoin d'un petit verre de whisky le soir ça je lui laisse voilà moi je n'aime pas le whisky je tiens non mais c'est vrai non mais la bouteille d'eau est là non mais ce que j'ai chargé est très juste mais c'est vrai que moi par exemple ça a changé ma façon d'être au quotidien parce qu'en fait je sais tellement qu'il y a toujours deux versions il y a toujours plus que ce qu'on nous raconte c'est que je suis en permanence mais du coup même personnellement et c'est à dire que parfois un ami va me raconter une histoire en me disant mais tu te rends compte de ce qu'il m'a fait et tout et moi je ne peux pas m'empêcher de dire oui mais pourquoi il dit ça exactement j'ai envie d'avoir sa version mais toi qu'est-ce qu'il en dit et ça l'agace parce qu'il dit mais là j'ai envie que tu sois de mon côté je dis ah oui oui pardon mais en fait c'est vrai que j'ai quand même toujours ce truc de me dire les gens ne se lèvent pas le matin en se disant aujourd'hui je vais être vraiment un sale type et non non il y a toujours les gens ont toujours une bonne raison de le faire alors après on l'estime juste ou pas voilà donc moi c'est un peu le travers que j'ai développé toujours à vouloir savoir exactement tout ce que tout le monde pense et quelle est sa version de l'histoire mais je pense que pour d'autres journalistes c'est autre chose aussi voilà Noël qu'est-ce qui fait que vous vous avez tilté à ce point-là avec le monde judiciaire alors moi ça me passionne alors ça me passionne je ne peux pas vous dire moi ça me met dans et puis en plus j'oublie totalement la fatigue je peux dessiner dix heures de suite je m'en fous on est là pour transmettre nous les dessinateurs et alors la transmission de ce qu'on voit dans ce qu'on ressent je suis faite je dis toujours je suis faite pour ça donc je n'ai pas de limite à ce que je faisais dessiner j'ai dessiné là j'ai dessiné j'ai fait des tas de reportages en plus j'ai dessiné l'hôpital j'ai dessiné la mort j'ai dessiné la naissance mais c'est l'humanité des gens et des choses je ne me lasse jamais ça me passionne et il n'y a pas de limite c'est sincère alors là et quand je vous écoute j'ai l'impression d'y retourner c'est ça qui est génial Noël je vous si je pouvais je vous embrasserai merci infiniment merci beaucoup merci à vous Charlotte et Lise alors place non pas vous accuser mais à ceux qui pourraient nous interpeller et qui n'hésitent pas à poser des questions ici elles sont bonnes à prendre à entendre et à trouver réponse dites-nous monsieur merci au moins deux questions sur je vous ai entendu dire vous avez besoin de vous rencontrer ensuite pour discuter de tel que j'ai compris ce que vous avez dit pour écrire le livre c'est ce que dit aussi Emmanuel Carrère alors je me suis demandé si vos rédactions et les directions n'organisaient pas des choses pour vous aider et s'il existe l'association des journalistes judiciaires si celle-ci est réfléchie ou pas pour ça c'était la seconde concernant le 13 novembre ou le ou Charlie Hebdo au moment des faits il y a eu une couverture presse très 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 dense pendant plusieurs semaines y compris le monde a fait un mémorial sur les victimes oui est-ce que cette matière aussi bien pour vous dessinatrice que pour les journalistes vous êtes utile est-ce que vous en servez avant de avant de suivre le procès pour l'aide peut-être pour l'aide alors effectivement il y a une association de la préjudiciaire qui est une association très ancienne qui date de 1887 on est 180 je crois en faire partie il me semble à peu près bref qui sommes des journalistes qui couvront ça de manière habituelle pour la première fois pour le procès V13 cette association a demandé à ce que le dispositif de soutien psychologique qui était mis en place pour les victimes le soit aussi pour les journalistes c'était la première fois que ça existait après de manière plus globale dans les rédactions à Radio France par exemple mais je sais que ça existe ailleurs il y a aussi des cellules qui permettent d'avoir recours si on en ressent le besoin c'est quelque chose somme toute d'assez récent jusqu'à présent il y avait quand même toujours la figure du journaliste un reporter de guerre qui revenait même pas mal et tout allait bien et on enfouit non mais vraiment c'était la réalité moi je me souviens avoir fait je venais d'être embauchée à France Inter j'avais fait un reportage sur les attentats enfin les 20 ans des attentats de 95 et dans le RER et j'avais été revoir une consoeur qui travaillait toujours à France Inter et qui avait été une des premières reporters envoyées sur place à devoir couvrir ça en plus à l'époque il n'y avait pas du tout de dispositif de sécurité comme ça existait elle est arrivée tout de suite avec une moto un technicien elle était descendue dans le métro un truc inconcevable aujourd'hui donc elle avait été en prise avec une réalité très difficile zéro débrief rien le lendemain on revient au boulot comme si de rien n'était et elle m'a dit j'ai remis un couvert tout s'est bien passé puis 10 ans après quand il y a eu les premières commémorations je me suis littéralement effondrée sans comprendre ce qu'il s'agissait parce que le syndrome post-traumatique c'est quelque chose qu'on n'explorait pas mais on ne l'explorait même pas pour les victimes on vient de passer le procès de l'attentat de Copernic parce qu'il a été jugé maintenant alors qu'il date de 80 les victimes qu'on a toutes vues débarquer à l'audience toutes les personnes qui étaient dans la synagogue qui avaient parfois 12, 13 ans qui quand même ont été victimes d'un attentat avec une verrière qui s'écroule une bombe qui explose etc il n'y en a pas une qui a vu un psy derrière parce qu'on ne pensait pas ça donc c'est assez récent que ça soit pour les victimes et encore plus pour les professionnels et les journalistes maintenant ça existe et je crois que ça s'est totalement j'allais dire démocratisé mais en tout cas moi je l'ai volontairement dit et j'ai aucun problème à dire que pendant V13 j'ai été voir un psy que ça m'a permis de vider mon sac et que je pense que ça m'a plutôt permis de mieux faire mon métier que d'avouer quelques faiblesses que ce soit parce que finalement heureusement qu'on n'est pas complètement perméable à ce qu'on entend donc j'ai volontairement aussi dit pour que ça puisse servir aux autres que de dire bah oui on y va et soit il n'y a pas de débat là-dessus voilà c'était la première question je vous laisse pour la deuxième pour ce qui est de regarder ce que les autres font en fait moi ce que j'aime beaucoup par exemple c'est qu'au procès moi je ne fais pas d'instruction je ne fais pas d'enquête je ne vais pas chercher l'information il y en a qui adorent ça aller chercher le scoop moi j'aime pas trop moi j'aime avoir tout le dossier tout le récit et puis pouvoir en faire quelque chose et au procès ce qui moi me fascine toujours c'est qu'en fait on a tous accès à la même chose au même moment et il n'y a pas de scoop à aller chercher et effectivement on va tous en faire quelque chose de différent mais ce qui est super parce qu'en fait du coup on se rend compte aussi qu'il y a la place pour tout le monde ça c'est une grande différence par rapport à 20 ou 30 ans auparavant où en matière d'instruction on a eu quand même ici et là un journalisme de révélation et je trouve qu'aujourd'hui ça se constate beaucoup moins qu'auparavant parce que avec les chaînes télé en continu on a quand même il y a quand même une course à l'échalote assez importante oui mais sur Epsilon ça ne dure jamais qu'une heure trois heures ou un jour grand maximum en fait la machine fonctionne par son propre mouvement et non pas par une importance de révélation ici ou là il y a 30 ans il y avait un gros titre du monde qui tout à coup faisait choc et faisait vivre l'affaire de manière différente il y a une autre question peut-être qui est apposée parce que moi j'en ai une là qui m'est venue c'est un monsieur allez-y monsieur allez-y n'hésitez pas merci bonsoir et merci pour cette rencontre moi j'ai notamment lu l'ouvrage d'Elise Costa très passionnant très intéressant vraiment touchant j'ai été notamment frappé par la figure de l'avocat général dans cet ouvrage là que finalement j'ai l'impression qu'on connaît assez peu en tout cas moi c'est mon cas et du coup je recoupe avec ce que vous disiez sur cette faible acculturation finalement des français par rapport au monde judiciaire chacune à votre place vous essayez justement de faire de la pédagogie qu'est-ce que les pouvoirs publics d'une manière plus globale pourraient faire pour améliorer cet état de fait faire en sorte pour la pédagogie oui tout à fait moi par exemple ce que je trouverais très bien mais ça peut pas être systématisé peut-être je trouverais ça bien que des lycéens par exemple aillent dans les tribunaux vu que c'est ouvert à tous et qu'on peut y assister le temps qu'on veut ça serait vraiment intéressant pour eux de voir comment ça fonctionne on leur explique et en plus la pédagogie elle est quand même assez simple après effectivement les nuances juridiques et tout ça on les apprend aussi sur le tas mais pour savoir ce qu'est un procureur un avocat général comment enfin je pense qu'à l'école ça pourrait se faire et puis de voir par eux-mêmes aussi et de se rendre compte des gens dans le box et des gens qui viennent témoigner je pense que ça serait hyper important Noël alors moi ce que je trouve absolument passionnant c'est qu'en ce moment on va dans des lycées avec Arthur et on parle avec des images comme ça on parle aux étudiants il y en a qui étaient jeunes même de ce que c'est qu'un procès qui sont les gens et vous avez des retours des étudiants absolument formidables je me souviendrai toujours quand Arthur a dit qu'est-ce que c'est d'être victime à tous ces jeunes du lycée de Sceau je t'assure qu'il y avait un blanc dans la salle c'était formidable et je n'arrête pas de faire des démarches pour continuer dans les facs de droit aussi je pense qu'on doit avec l'expérience qu'on a chacun aller vers la jeune génération montrer ce que c'est qu'un procès d'abord ça me passionne il faut le transmettre c'est obligatoire et ça je n'aurais de cesse d'arriver à mes fins et je suis obstinée ça lève c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait même les jurés qui sont amenés à disparaître pour une certaine catégorie de crimes les jurés ils le disent souvent ils disent en fait il y a eu un avant un après parce que en fait c'est très compliqué de juger et là ils s'en rendent compte et c'est quoi une peine juste et puis ils ont une formation et dans certaines juridictions ils peuvent aussi aller voir les maisons d'arrêt enfin les prisons donc ça c'est super important Arthur c'est Arthur des nouveaux je voilà madame non 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 justement en fait je me demandais si a posteriori ça vous est arrivé de vous dire mais je me suis pas complètement plantée peut-être c'est pas possible mais cette situation-là je l'ai vue à cette époque-là d'une certaine manière et maintenant avec le recul ou peut-être l'apport de consœurs ou de confrères je le vois autrement et en fait on parlait de subjectivité tout à l'heure je me suis je me suis plantée quelque part où il y a quelque chose que j'avais pas vu en fait est-ce que ça vous est arrivé ou en tout cas de revoir les choses autrement par la suite alors moi par exemple je sais pas si je comprends bien votre question mais par exemple souvent on me demande quand je suis une affaire alors est-ce qu'il est coupable ou pas oui en fait je me pose pas cette question j'estime que c'est pas mon donc j'ai pas j'ai pas un prisme qui est de me dire je dois avoir un avis sur les choses alors évidemment que j'en ai un peu un quand même et qu'on va discuter entre nous et qu'autour d'une bière on va dire non mais attends mais tu vois bien mais c'est quand même très à la superficie des choses c'est à dire que pour moi les choses se posent pas en ces termes pour moi les choses se posent dans les termes de il est en train de se jouer ce débat là et moi je vais vous le raconter et je vais essayer de vous l'expliquer et vous donner les éléments pour que vous compreniez ce qui se joue en fait finalement après vous en pensez ce que vous voulez et puis surtout la justice va en décider ce qu'elle voudra et ça sera une vérité judiciaire et pour ça par exemple parce que quand on parle de comment comment aller expliquer comment faire de la pédagogie je trouve que les réseaux sociaux sont quelque chose qui peuvent être un outil fantastique aussi parfois très délétère mais moi le live tweet par exemple me permet de faire ça mieux que nulle part ailleurs je crois ou du mieux possible en tout cas pour être un peu plus humble c'est vraiment d'amener la personne à côté de moi c'est l'image que j'en ai en tout cas de la côté de moi sur le banc de l'audience et de lui dire attends regarde je vais te raconter je vais t'expliquer ce qui se joue mais je vais te l'expliquer en te donnant tous les éléments après mon interprétation à moi finalement elle compte assez peu là où j'ai une valeur ajoutée c'est pour expliquer ce qui se joue voilà pourquoi c'est important voilà pourquoi cet élément là il est fondamental voilà pourquoi ce débat là il peut peser pour la suite certes mais finalement est-ce que l'accusé est coupable ou pas c'est pas mon problème mais pardon j'ai peut-être pas mal compris alors peut-être que quelqu'un d'autre a m'a compris pour ce qui est de l'erreur à posteriori je pense que ça arrive assez peu parce que justement comme on parle beaucoup entre nous j'aurais pu en faire mais une régulation c'est ça que tu veux dire pas une régulation mais en tout cas je vais prendre un cas très concret je me souviens d'un accusé qui était très mystérieux et les experts psy étaient complètement passés à côté de lui enfin ils avaient fait un entretien et ils nous ont expliqué pendant une heure et demie pourquoi ils n'étaient pas schizophrènes ce qui du coup nous intéressait absolument pas je comprenais pas trop le sujet et arrive la femme de cet accusé et là elle dit quelque chose mais c'est du coup je vais essayer de le dire sans le dire mais en fait elle parle de son état de santé et de et de ce que en fait cet homme lui a fait et à travers ce détail on comprend on comprend vachement de choses et c'est incroyable que les psy l'aient pas vu ou en tout cas ne se soient pas entretenus avec elle mais on comprend énormément de choses et en fait moi si j'avais pas eu mes consœurs et mes confrères je l'aurais dit j'aurais raconté ce moment et en fait en discutant avec eux ils me disaient non mais attends elle elle est encore elle est encore salariée elle a le nom de l'accusé on peut la retrouver hyper facilement et c'est vrai que du coup du coup j'ai fait un mauvais papier mon papier n'est pas bon parce qu'on ne comprend pas qui est cet homme mais en fait c'était plus important de faire attention à elle à ce moment là donc voilà c'est ce genre de choses qui peut arriver parfois effectivement dans le récit on parlait de dire l'horreur et de décrire l'horreur on est toujours sur une ligne de crête entre expliquer ce qu'on est en train de juger l'idée c'est pas d'aseptiser et ne pas tomber dans le voyeurisme et effectivement l'interprétation je pense que ça rebondit un peu sur ce que tu viens d'expliquer cette ligne de crête parfois on se dit qu'on a été un peu trop loin ou un peu trop peu ça peut arriver moi il y a parfois des termes que j'ai eu alors quand on en radio par exemple parfois on écrit des papiers qu'on laisse pour la matinale du lendemain on a le temps de les réfléchir mille fois etc là par exemple aujourd'hui j'ai commencé à écrire mon papier à 17h pour un direct à 18h donc ça va un peu vite quand même parfois on n'a pas exactement le bon mot il y a des jours où on écrit mieux que d'autres il y a des live tweets où je me dis que j'aurais pas tout à fait dû tourner comme ça oui ça peut arriver il y a un ton qu'on peut voilà qu'on peut se dire qu'on n'aurait peut-être pas été donc ça arrive moi parfois ça arrive de me dire que j'ai été un peu trop etc maintenant l'expérience me fait dire que quand je doute sur le est-ce que c'est trop trash entre guillemets c'est qu'en général ça l'est non mais c'est vrai la réponse nous on a déjà un niveau de tolérance et d'acceptation des choses qui est bien supérieur à la moyenne française parce qu'on en voit trop en fait donc en général quand moi je commence à me poser la question c'est que derrière il vaut mieux que je je change de terme ou de voilà d'explication une autre question merci bonsoir merci merci beaucoup pour cette rencontre c'est hyper intéressant j'avais deux questions la première ce serait notamment comment vous faites en tant que journaliste pour réussir quand même à garder un minimum de distance avec que ce soit les partis civils ou la défense parce que voilà comme vous dites par exemple vous êtes à côté d'eux sur les bancs c'est quand même pas rien je trouve d'avoir cette proximité et puis de voilà par exemple dans des cas du V13 de vivre ça pendant dix mois avec eux ça doit quand même être difficile et deuxième question d'autant qu'ils lisent et qu'ils écoutent et donc il y a le feedback qui est rapide oui c'est vrai et deuxième question qui n'a peut-être pas grand chose à voir mais vous avez évoqué au tout début la question aussi des moyens de la justice est-ce que c'est quelque chose que vous percevez même en couvrant des procès exceptionnels donc où on se dit qu'il y a peut-être plus de moyens que dans de la justice ordinaire et est-ce que vous pensez que le chroniqueur judiciaire a un rôle aussi d'éveil là-dessus je vais commencer par la fin pour être sûr sur les moyens de la justice la justice était très pauvre je veux qu'on le retienne non mais je me souviens comment on peut le voir on le voit de plusieurs façons différentes mais je me souviens d'un jour où le docteur psychiatre Zagoury arrive à la barre c'est pour le procès Trois-Dec il arrive à la barre et il dit bon ben voilà avant de toute chose avant de commencer mon rapport j'aimerais dire combien la justice souhaitait me payer c'était de l'ordre de 213 euros enfin quelque chose alors que ça représentait des dizaines d'heures de travail il y allait il y retournait il fait taper son rapport il dit bon ben du coup pour ce prix-là j'ai préféré le faire gratos et en fait il le dit parce qu'il est malin et parce qu'il connaît bien les cours d'assises il le dit publiquement parce qu'il sait que dans les live tweets ou quelque part ça va ressortir et comme ça on va se rendre compte et du coup les avocats généraux qui étaient fort gênés se sont levés ensuite en disant au nom de la justice on s'excuse voilà effectivement de ces tarifs voilà ça c'est un détail qui m'est revenu quand vous avez parlé de ça mais même quand on couvre des procès exceptionnels comme V13 on s'en rend compte parce que V13 a eu tellement de moyens effectivement c'est Hugo Micheron qui était un chercheur qui est venu à la barre pendant 6 heures qui a dit c'est de la justice de luxe on s'en rend compte par le contraste en fait il suffit de retourner juste après en compas immédiate qui finit à 22 heures avec pas de moyens etc et même et même sur certains dossiers terroristes en janvier dernier ou en décembre dernier bref je ne sais plus il n'y a pas très longtemps il y a quelques mois il y avait un procès qui était le procès Bor-Emerabey qui était le procès d'un projet d'attentat assez sérieux avec des accusés assez impliqués et en tout cas avec un pédigré assez lourd qui était un procès prévu pour 3 semaines je crois qu'ils étaient 8 ou 10 accusés autant d'avocats etc et en fait ce procès a été interrompu brutalement on va devoir tout recommencer au mois de décembre prochain pourquoi ? parce qu'il manquait une assesseure supplémentaire parce qu'il n'y avait pas eu d'assesseure supplémentaire et donc du coup il y en a une qui est tombée malade et c'était terminé donc même sur ce qui est le haut du panier en termes de moyens ça arrive aussi et je vous parle ça à la cour d'appel de Paris qui est une des mieux dotées de France donc oui le manque de moyens on le voit mais tous les jours il suffit d'aller à Bobigny à Créteil à n'importe où faire de la comparution immédiate pour se rendre compte à quel point c'est déplorable donc évidemment qu'on a un rôle et aussi on le raconte quand une audience qui finit à 2h du mat' on dit ça aussi et il y avait une première question qu'on a toutes oubliées c'était la distance comment on fait pour la distance malgré la proximité non mais ça c'est pareil chacun va faire avec ses moyens et avec ce qu'il est moi je sais que le fait d'avoir un carnet m'aide beaucoup ça fait une sorte d'écran mais oui le dessin aussi dit Noël le dessin c'est formidable parce que c'est immédiat pardon c'est immédiat autrement dit c'est quelque chose qui je ne dis pas que ça console je ne dis pas que ça guérit mais c'est immédiat dans tout ce qu'on transmet donc on peut il n'y a pas de limite à ce qu'on peut transmettre après c'est terminé Noël là c'est à dire c'est aussi un écran protecteur vous êtes dans votre dessin vous voyez au moins il n'y a pas de protection non non ça je sais j'ai bien compris mais ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas directement impacté par Dieu sait quel événement parce que vous produisez quelque chose exactement et sur le moment et sur le moment c'est comme le caméraman qui filme une séquence terrible exactement en fait ça passe par l'objectif immédiat mais il y a aussi la question de la distance si je comprends bien malgré la proximité qu'on peut avoir avec certains acteurs effectivement il y a des avocats qu'on tutoie et qu'on connait très bien soyons francs voilà avec qui on va boire un coup parfois à la fin de la journée déjà c'est pas parce qu'on connait bien un avocat qu'on est d'accord avec le client qui défend qu'on ne fait rien à voir absolument pas moi je peux être bien apprécié certains avocats et trouver que son client est la pire des ordures ça peut arriver et ensuite quand bien même on peut et ça vaut aussi pour les parties civiles on peut avoir certaines affinités qui ne préjuge en rien de la culpabilité de l'accusé ça n'a rien à voir en fait être touché par les victimes du 13 novembre ne veut pas dire qu'on a envie de condamner absolument toutes les personnes en face pour moi en tout cas c'est deux choses qui sont totalement distinctes et aussi il y a le fait on revient encore sur cette idée qu'on a un peu développée mais quand on suit un procès d'assises on peut être touché par un accusé à un instant T par exemple c'est le dessin de Barbie où on va avoir une forme d'empathie et puis cinq minutes après on va avoir un témoignage qui va nous faire dire c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc encore une fois on revient là-dessus mais donc du coup cette distance elle se fait en permanence c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée arrêtée sur les choses sur les gens etc et donc oui on peut moi j'ai aucune difficulté à pouvoir avoir des moments d'empathie avec certaines personnes qui ne préjugent en rien des faits qu'on est en train de juger c'est très différent c'est pas une lutte en fait c'est pas une lutte c'est pas incompatible et parfois on pleure aussi nous-mêmes quand on entend des témoignages qui nous touchent lâchement alors évidemment on est discret mais on ne s'empêche jamais on ne se dit pas ah là je ne suis vraiment pas professionnel enfin moi non il faut se laisser aller dans un procès je trouve il faut se laisser aller totalement à ce qu'on voit à ce qu'on entend en tout cas pas se poser de questions et plonger et c'est comme ça que ça ressort en tout cas magnifique conclusion Noël magnifique il est 20h30 c'est l'heure de la signature juste une remarque vous avez vu que en fait on n'a pas cessé de parler d'éthique et de déontologie et ça c'est je trouve tout à fait remarquable et appréciable en ces temps où le journalisme est si décrié avec la morale de l'histoire il faut y aller écouter voir et raconter je trouve je trouve que l'autre grand mot de la soirée c'est les récits les récits les histoires avec leur intensité leur force et leur complexité je vous remercie énormément d'être venus oh il y a toujours des suites il faut qu'il y ait des conséquences à tout ça en tout cas grand merci oui oui espérons grand merci à nos invités merci je vous invite à nous rejoindre à la sortie de la salle à acheter des livres et à les faire signer et à continuer à poser vos questions donc les comment les chroniques de Charlotte Pires sont toujours disponibles sur le site de France Inter tout comme Fenêtre sur cours le podcast d'Elise d'Elise Costa son livre aussi que je vous encourage aussi à acheter et et aussi pour Noël et Ren Schmitt j'en profite aussi pour vous rappeler une exposition numérique que la BPI avait faite il y a quelques années qui s'appelle Traite Justice donc vous pouvez toujours la consulter sur notre site on a fait des articles également sur Balise le magazine de la BPI avec un dessin de Noël et Ren Schmitt commenté avec une infographie donc tout ça sur notre site et voilà je vous remercie je remercie Hervé pour son animation sa modération et vous retrouverez certainement profession reporter à la rentrée merci au revoir applaudissements merci Merci. Merci.